Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus et aussi notre Maman. Chers frères et sœurs, douze disciples, douze apôtres ne suffisaient pas pour la récolte qui est très riche et Jésus, ils l'ont appelé soixante-douze. Chers frères et sœurs, la récolte est très riche, les gens, les hommes et les femmes, les jeunes, les enfants, les hommes de cette terre, ils ont soif d'une bonne nouvelle, ils ont soif d'une nouvelle vie, ils ont soif de Jésus, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Alors Jésus dit, mais vous êtes ceux qui vont annoncer mon évangile, la bonne nouvelle, c'est vous qui annoncerez la venue et déjà la présence du royaume de Dieu. Et comment faire cela? Jésus dit, lorsque vous entrez dans une maison, dites paix à cette maison. Chose simple de le faire, de souhaiter la paix, pas notre propre paix, mais la paix de Jésus à une maison et aux habitants. Faisons cela pour les maisons, nos propres maisons, les maisons de nos voisins où nous entrerons des amis, les bureaux, les lieux de travail, dans les fabriques, là où le Seigneur nous a mis, aussi les bureaux. Souhaiter la paix à toutes ces pièces. Chers frères et sœurs, il y a plus que Jésus nous demande de faire. Il dit, guérissez les malades. Guérissez les malades. Alors, les gens, souvent, ils nous confient leurs soucis, les soucis les plus petits, mais aussi les soucis les plus grands. Et nous avons toujours la liberté et la possibilité de leur dire, je vais prier pour vous. Est-ce que vous me permettez que je prie pour vous? Et souvent, les gens, ils sont très, très ouverts pour la prière. Et puis, il dit, ça c'est la venue du royaume de Dieu. Annoncez que Jésus est tout proche, qu'il reste avec ses gens. Et Jésus, il veut rester avec toutes les personnes que nous rencontrons. Hélas, il y a aussi des situations, des moments, ou des personnes même, qui n'acceptent pas la bonne nouvelle. Alors, Jésus, ne vous inquiétez pas. Et n'amassez pas cette poussière. Laissez cette poussière dans cette maison, dans cet endroit. Laissez cette poussière. Non, ne discutez pas, mais continuez votre chemin en annonçant le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'être des professionnels. Mais souvent, j'ai fait cette expérience avec des tout petits témoignages que j'ai pu donner à des personnes. C'était plutôt des encouragements, mais qui ouvraient le cœur. Et que les gens se sont dit, mais si c'est aussi simple de s'ouvrir au Seigneur, de demander son aide, alors moi aussi, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que nous ne le ferions pas? Osons annoncer la bonne nouvelle. Osons confier les personnes que Jésus nous envoie. Osons les confier à lui-même, le bon berger. Et aujourd'hui, nous fêtons la fête de la petite Thérèse, Saint-Thérèse de Lisieux. Par son intercession et par son esprit d'enfance, cette confiance d'un enfant en Dieu, que Dieu nous donne aussi cette confiance pour annoncer, pour être simple comme elle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée. Sous-titrage Société Radio-Canada